Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 janvier pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors j'ai déjà fait le tirage, on va regarder ensemble les énergies de la semaine avec l'oracle de l'Odyssée Runique. Alors vous avez Isa qui nous parle d'introspection et d'ego, donc une semaine peut-être pour se recentrer sur soi, pour comprendre un petit peu ce qui se joue en soi, pour comprendre aussi le cheminement de l'ego dans son équilibre, comment il existe, comment il excède des fois, comment il manque aussi par mon... Il y a une question qui va se poser comme ça par rapport à l'ego. On va voir ce qui sort au quotidien et puis on va regarder également le message du tarot pour la nouvelle lune, nouvelle lune en Capricorne. On a l'énergie du Capricorne aussi ici qui ressort avec cette rune. Il y a une initiation aussi, impulsion dans la matière. Comment je laisse une empreinte de... Comment je laisse une trace de moi ? Il y a ce point d'interrogation. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser de vous ? Vous prenez si ça vous parle, mais c'est un message qui est là. Alors, le tarot, que dit-il ? Pour cette nouvelle lune en Capricorne, on est sur un 3 de coupe. Il y a quelque chose de l'ordre de la collaboration, mais dans le plaisir en fait. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous effacer peut-être ou de trouver un équilibre dans l'harmonie avec les autres, de vraiment faire grandir quelque chose pour les 6 prochains mois ou peut-être pour le mois à venir, d'être dans une collaboration, un plaisir partagé. Et vous faites le point sur vos relations actuelles. J'ai l'impression que ça reprend une partie de votre tirage du mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi vous me direz les sagittaires, mais vous vous recentrez sur des relations qui ont du sens pour vous, en fait. Vous voyez ? J'ai le sentiment que ça se joue comme ça. Et que peut-être vous attirez à vous des personnes qui aiment voir quelque chose en vous, mais que ce n'est pas forcément ajusté. Ce n'est pas forcément ajusté à vos besoins, à qui vous êtes. Donc, il y a ce temps d'introspection qui est là. On va voir ce que disent les cartes pour la semaine. Et en tout cas, cette idée de vouloir poser des intentions pour aller vers plus d'harmonie, de plaisir, de co-création ensemble. Avec des gens qui sont peut-être davantage ajustés que les personnes, que certaines personnes en tout cas que vous fréquentez actuellement. Vous voyez ce que je reçois. Prenissez à vous parle, ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est là. Allez, sur le lundi 8, qu'est-ce qu'on a ? Il y a un besoin qui se fait sentir de renouveau émotionnel, donc ça ressort quand même, par rapport à des tracas. Donc, vous sentez bien qu'il y a des choses qui ne sont pas ajustées sur le plan émotionnel, peut-être par rapport au relationnel. Peut-être une personne qui vous déçoit sur le plan relationnel, qui n'apporte pas le soutien à escompté, ou il y a une désillusion peut-être qui est là. Un doute en tout cas sur la capacité de l'autre à vous apporter une nourriture émotionnelle. Tout en sachant quand même que c'est à vous de vous nourrir primordialement, mais on est quand même aussi sur la question de, est-ce que je me sens vidée après avoir vu cette personne, ou est-ce qu'au contraire je me sens en équilibre, ou même nourrie, vous voyez ? Et là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir cette idée de, peut-être ça pourrait un peu me vider. Donc, besoin de se tourner un peu vers soi, de reprendre du poil de la bête, d'une certaine manière, et de faire ce travail d'introspection dont je parlais en introduction. Sur le 9, oui, de toute façon, vous avez tous eu l'ermite à quasiment, tous les signes, pour le moment, alors bon, à repréciser parce que je n'ai pas terminé tous les tirages, mais l'ermite est là, donc quête de soi-introspection, dans une relation, je le redis, avec l'anneau, c'est une union, effectivement un partenariat. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, une entente que vous avez avec vous-même, une résolution de la nouvelle année qui a été posée. Ça peut être aussi une question qui se pose par rapport à votre façon de vous engager globalement, vis-à-vis de l'autre. Ok. Sur le mercredi 10, on retrouve le 3-2 coupa quand même, et vous aspirez à des relations plus harmonieuses. Bon, ça ressort, c'est redit. Ok. Ouais. Vous aspirez à plus de sérénité, de toute façon. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, là, les Sagittaires, mais... Vous avez envie de profiter de la vie, d'être dans un cadre plus serein, d'avoir peut-être des relations plus simples aussi. Bon. En pivot de semaine, qu'est-ce qu'on a sur le jeudi 11 ? Ok. Alors, on a l'équilibre qui est là, et on est avec Saturne. Très important. Le temps. Vous savez qu'il va falloir du temps pour avancer vers l'équilibre que vous désirez. Sur le plan... Alors, peut-être sur le plan professionnel, avec ce 4, de toute façon, on est sur une stabilité. Une stabilité dans l'énergie, une harmonie. Alors, ça peut être dans une équipe, ça peut être dans un couple, dans une famille, une famille de sang, une famille d'âme, une famille de cœur. Le facteur temps, le facteur Saturne est très important pour vous. Vous en comprenez les tenants et les aboutissants. On a Jupiter, le maître de votre signe, qui est au sextile de Saturne. Ça va durer tout l'hiver, en fait, jusqu'au mois de mars. D'accord ? Jusqu'au mois de mars, vous aurez... Ça va jusqu'au 18 mars, exactement, qu'on aura ce sextile. Donc, vous intégrez quand même, avec un Jupiter direct en taureau, qui permet d'avancer pour aller vers son abondance. C'est ce 4. Vous intégrez l'idée que, ok, il y a des possibilités d'avancer, mais il va falloir aussi avancer de façon très canalisée, très... pas contrôlée, mais enfin, un pied devant l'autre. Et que peut-être ça prend du temps, mais c'est ok. C'est intégré, à mon avis, voilà. Voilà ce que je ressens avec cette horloge qui sort là, la montre qui ressort avec le 4 de bâton. Les choses vont se stabiliser. Vous comprenez que le facteur temps est important. les expériences de vie vous éclairent aussi sur votre chemin de vie. Voilà. Ça permet de poser des choses très positives, je pense, pour l'avenir, pour prendre le temps, savourer, apprécier, parce que, voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie de bien vous connaître. Bien vous connaître et prendre du plaisir tout au long du parcours. Qu'est-ce qu'on a sur le vendredi 12 ? Alors, valet de coupe et le bouclier. Il y a un conflit. Alors, c'est peut-être un conflit intérieur quand même, une envie, malgré tout, d'avancer plus vite que ça. Là, l'horloge, elle peut un peu vous frustrer. C'est possible. Mais c'est possible aussi qu'il y ait un conflit dans une vision émotionnelle. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un ado. Ça peut être aussi une situation émotionnelle qui vous coupe en deux un petit peu, un choix un petit peu cornélien. Il y a une tension comme ça. Une dispute par rapport à un amoureux, une amoureuse aussi, par rapport à un besoin émotionnel. sur le samedi. Roi de bâton, très bien, avec l'encre. Ça, c'est une très, très belle énergie. Vous trouvez votre stabilité, votre ancrage. Là, ça ressort très nettement sur le week-end. Et sur le dimanche, bah oui. Fermeté pour avancer, vous allez vous libérer. Ici, j'ai l'énergie de la balance qui ressort. On est sur le nœud sud. Nœud sud en balance. Vous êtes dans des énergies de volonté pour se défaire d'un besoin de concorde. Vous avancez avec fermeté et volonté pour aller vers votre abondance. Potentiellement aussi pour faire grandir des projets sur le plan financier, ou en tout cas sur le plan matériel. Et bien voilà, les sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.